Une photo arrive, parce que je vous vois souvent dans cette émission en ce moment, c'est la photo de Jean-Marc Morandini, évidemment, Morandini Live, il fait partie aussi de vos amis, et vous allez, ça qui m'étonne le plus souvent, dans cette émission, vous allez souvent dans cette émission, en plus pour vous engueuler, si vous n'êtes pas d'accord sur plein de sujets. Justement, moi je trouve que c'est ça le propre des amis, Jean-Marc je le connais depuis 20 ans, c'est quelqu'un, il y a des gens qui vont le critiquer, c'est quelqu'un qui a deux qualités fondamentales, il est extrêmement fidèle en amitié, et c'est quelqu'un de très généreux, c'est vraiment deux qualités que j'apprécie énormément. Vous parlez généreux dans quel sens ? D'une façon générale, généreux en amitié, généreux en confidence, généreux si vous avez un problème pour prendre de vos nouvelles, généreux si vous êtes au restaurant avec lui, enfin il est généreux en tout, voilà, c'est deux qualités que j'apprécie beaucoup, et quand je vais dans son émission, par contre, j'y vais comme un chroniqueur ou comme un invité, donc j'ai absolument aucune raison de le ménager. Mais quand vous vous engueulez à l'antenne, parce que ça part des fois fort, j'ai l'impression que vous allez vous mettre dessus. Oui, c'est vrai. Non mais sincèrement, mais quand vous vous engueulez comme ça, je veux dire, comment ça se passe hors plateau ? Eh bien c'est fini. Quand le plateau est fini, c'est fini, on s'embrasse, on se fait des clins d'œil. C'est fini. C'est quand vous êtes sur un plateau terre. Mais le moment est sincère, alors qu'on vous... Ah complètement, alors complètement. Et quand on sort, il me dit toujours, ça me fait rigoler que tu me dises monsieur Morandini. Ben oui, et je lui dis, tu m'appelles bien docteur. Donc non, on fait une émission de télé, on doit faire l'émission de télé de façon sincère. Donc on n'a pas à tricher. D'accord. Donc oui, je l'engueule. Alors je pourrais l'engueuler dans la vie de tous les jours. Mais vous n'en reparlez jamais après. Non. Et comment vous faites une différence, une dissociation entre la télé, Jean-Michel Cohen, et l'après, l'amitié ? C'est-à-dire que si vous allez redîner avec Jean-Marc après, vous allez en reparler de ça ou non ? Oui, mais les engueulades que nous avons, c'est à propos de nos points de vue, qui sont divergents. Sauf que comme il a une grande gueule et que j'en ai une aussi, quand il dit quelque chose, certains de ses invités s'écrasent, je ne vais pas m'écraser. Donc c'est la différence. Si Jean-Marc Morandini partait, je ne sais pas pour quelle raison, sur une radio, est-ce que vous le suivriez ? S'il m'appelle, oui. Vous savez, il n'y a rien de mieux en télévision que de travailler avec des gens pour qui vous avez de l'affection ou de l'estime, ou l'un ou l'autre ou les deux. Et quand vous avez de l'estime, moi je me souviens du grand journal, j'avais énormément d'estime pour Denis Zaud, il m'appelait, je venais. C'était j'ai de l'estime pour Drucker, il m'appelle, je viens. Il est dans les tuyaux, Jean-Marc Morandini, pour Europe 1 ? Je vois que ça bouge un peu la grille en ce moment. Écoutez, ça fait des années qu'il est dans les tuyaux. Très honnêtement, Europe 1 a besoin de lui. Et Jean-Marc Morandini a envie d'Europe 1. Mais Europe 1 a besoin de lui. Du temps de Jean-Marc… Qu'est-ce qu'ils attendent tous les deux ? Ça, je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret des lieux. Je pense que c'est M. Bolloré qui décide ou les gens qu'il a nommés qui vont décider. Qu'est-ce qu'ils décident ? Ce ne serait pas s'entarner selon vous ? Je n'ai pas de renseignement là-dessus. Vraiment, je pense que c'est sa place. Je tiens à défile, moi. Non, non, mais je pense que c'est sa place. C'est quelque chose de naturel. Ils ont couplé CNews avec Europe 1. Pour l'instant, Jean-Marc n'est pas sur Europe 1, mais il mériterait d'être sur Europe 1. Il ne faut pas oublier qu'il y avait deux leaders sur Europe, à un moment donné. Il y a eu Rukier et il y a eu Morandini. Rukier a tenu la station pendant des années. Il a été, à un moment donné, challengé par Anouna, qui a aussi tenu la station. Et Morandini, quand Rukier est parti, la station a souffert, terriblement. Quand Morandini est parti, la station s'est écroulée. Donc, évidemment que M. Bolloré, qui n'est sûrement pas naïf sur ce genre de sujet, l'a noté dans ses tablettes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada